Une histoire qui est racontée qu'un chassid, un jour il est venu chez le Rebbe Marash, le Rebbe Marash, le Rebbe Shmuel, qui était le quatrième des rabbéines, des Rebbe de la dynastie de Chabad, depuis l'alte Rebbe. Et durant la yachidou, durant cette audience privée avec le Rebbe, il a éclaté en sanglots. Et le Rebbe le regarde. Et il dit au Rebbe, mon ami, un simple juif, qui malheureusement souffre de toutes sortes de calamités, sortait de sa famille, plus de parlaçat, il se trouve complètement démuni, et ça lui a tellement affecté, tellement profondément la souffrance de son copain, qui a éclaté en sanglots. Le Rebbe Marash de lui dire, ton ami a déjà été aidé. Et il explique, le fait qu'un juif pleure pour la douleur du prochain, qu'une personne est tellement affectée de la douleur du prochain, des souffrances du prochain, au point qu'il éclate en sanglots, ça s'amène, le remède, ça ramène l'aide à Kadosh Baruch Hu, pour aider ton prochain. C'est ce que le Marash lui dit, ton copain a déjà été délivré de toutes ses souffrances. Ceci nous explique un verset que nous trouvons dans la paracha de cette semaine, et d'ailleurs dans la lecture, dans l'étude du Khumash d'aujourd'hui, de mardi. Le Passoc de nous dire que suite au fait, quand Youssef s'est finalement dévoilé à ses frères, ses frères qui avaient peur de lui, qui étaient prêts à se battre contre lui, puisqu'il allait prendre Binyamin en otage, en servitude, puisqu'il a été accusé de vol du gobelet de Youssef, là Youssef s'est dévoilé et dit Annie Youssef, moi je suis votre frère Youssef. Ce frère que vous avez malheureusement pensé faire du mal, Dieu avait un plan différent. C'était pour être là, pour aider tout le monde, pour vous sauver, pour sauver tout le monde, pour sauver l'humanité, et c'est pour ça que je suis ici. Quand finalement ils ont été persuadés que c'est lui, là le Pasouk dit Il est tombé, comme pour dire, sur le cou de son frère Binyamin et il pleure Et Binyamin de son tour, donc il se s'enlace et les deux sont un sur l'épaule de l'autre en train de pleurer. Nous dit la Gemara Megila et Rache rapporte ça ici dans le choumage comme explication. Il dit « Va yipol al-tsavri » « Tsavri » c'est pluriel « Les coups » Et la Gemara dit « Combien de coups ? » « Combien de coups est-ce que Binyamin est là ? » Et l'on dit « Va yipol al-tsavar » sur le coup de Binyamin. Eh bien explique la Gemara et c'est ce que Rache rapporte qu'il ne pleure pas tout simplement pour un éclat émotionnel j'ai retrouvé mon frère mais il voit une prophétie future. Binyamin il voit je m'excuse Yosef il voit dans le futur le premier le deuxième Bétamigdash qui sera dans le territoire dans le chélèque d'Erette Israël qui appartient à Binyamin à Binyamin il va être détruit il pleure de la destruction des deux Bétamigdash En revanche Binyamin lui il pleure pour le Mishkan Shilo parce qu'avant qu'ils soient arrivés à Yerushalayim construit le premier Bétamigdash à Yerushalayim il y avait le Mishkan Shilo le Mishkan temporaire qui était à Shilo qui était dans le territoire de Yosef aussi qui a été détruit. Donc Binyamin pleure pour la destruction future du Mishkan qui est dans le territoire de Yosef et Yosef lui il pleure pour la destruction des deux Bétamigdash La question elle se pose Yosef pleure pour Binyamin et Binyamin pleure pour Yosef Mais pourquoi est-ce que Binyamin ne pleure pas pour son propre dilemme pour ses propres souffrances et Yosef il pleure pour ses souffrances à lui Mais la réponse est la suivante comme le Rebbe dit Qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça accomplit pleurer ça ne change rien j'ai une douleur j'ai une souffrance j'ai une perte peu importe quelconque mais je souffre on pleure pleurer c'est vraiment qu'un mécanisme pour pouvoir se soulager mais ça n'a rien changé Binyamin il est courant Yosef il est courant pour mes problèmes pour mes destructions pour la destruction de mon Mishkan pour la destruction de mon Bétamigdash ça ne suffit pas de pleurer il faut agir il faut faire en tel que la raison pourquoi la destruction de Bétamigdash ne soit pas là pour la souffrance du prochain que je ne peux rien faire que je ne peux pas remédier la situation par action puisque c'est à lui de faire au moins je ne peux pas y participer là au moins je pleure je prie je ressens la douleur mais pour la destruction de mon Bétamigdash je dois agir c'est ça ce que la Torah nous dit ici au lendemain de Chanukah nous devons agir pas seulement pleurer pour le Galoute mais il faut agir en tel que le Bétamigdash soit reconstruit et nous allons rencontrer Youssef et Binyamin avec Mashiach ou Bétamigdash de Bétamigdash